Alors moi je vais vous parler des travaux de consensus qu'il y a eu cette année sur le portfolio et le récit de situation complexe authentique. Je suis vraiment très favorable à une harmonisation des pratiques, Christian en a parlé, des pratiques d'évaluation, des pratiques de formation. Ça fait des années que j'essaye d'avancer dans ce sens-là et l'idée d'avoir justement ce consensus, ça se met dans une dynamique. Quand on regarde le chemin parcouru depuis 2005 où il y a eu ce congrès à Dijon où on a mis l'accent, c'était mon premier congrès CNGE, donc en plus je m'en rappelle bien, sur la certification des compétences où on s'est dit qu'il faut s'y mettre et on n'avait encore pas beaucoup de moyens. On a publié notre référentiel métier en 2010, notre référentiel compétence et familles de situation en 2013, au moment où au congrès de Clermont l'ensemble des DMG présents disaient « Oui, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on bascule nos programmes dans l'approche par compétence ». C'était encore un petit peu hésitant dans certains endroits, mais là il y a eu vraiment un mouvement de fond qui s'est mis en place. En 2014, j'ai dirigé en particulier une thèse avec Mathieu Ariza qui montrait qu'il y avait vraiment une hétérogénéité des portfolios. Et donc on a décidé de faire un grand processus de consensus national pour aller plus loin sur portfolios. Et de même, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le récit de situation authentique qui était vraiment l'outil le plus partagé par les DMG, même si je sais qu'il y en a encore certains qui ne l'utilisent pas, d'être d'accord sur les modalités d'utilisation de cet outil. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'une part les grandes lignes du consensus national en ce qui concerne le portfolio, sachant que si vous êtes abonné à Exercer, et j'imagine que vous l'êtes tous ici, vous avez dans le dernier numéro justement l'article qui s'y rapporte, et puis les grandes lignes du consensus sur le RSA qui pour l'instant n'est pas publié. Donc comme je vous le disais, grande hétérogénéité des portfolios suite à différents travaux de thèse qui ont été faits, avec quand même une utilisation très fréquente, qui était plus ou moins formalisée, mais la majorité des DMG utilisaient un portfolio. Par contre, donc grande hétérogénéité à plusieurs niveaux, l'utilisation de ce portfolio, mais aussi l'évaluation, la production de ce qu'on demandait à l'interne de faire, et du contenu attendu. On a donc demandé à tous les DMG de désigner des responsables pédagogiques qui pourraient participer à ce grand consensus. On ne s'est pas arrêté là, on a aussi contacté un certain nombre d'experts internationaux et nationaux en pédagogie, et en particulier dans l'approche par compétence, et mon idole, Jacques Tardif, qui a participé à ce consensus. Donc on a eu 66 participants, et donc 34 des 35 DMG ont participé. On a utilisé une méthode validée, qui est une méthode de consensus formalisé qui a été publiée par la HAS, qui permettait donc de travailler à la suite de trois groupes. Le groupe de pilotage, qui a élaboré les propositions, le groupe de cotation, qui a fait un premier tri, puis le groupe de lecture, où il y avait 48 participants, qui a finalisé le consensus. Et donc, comme je vous le disais, il y a un article qui est dans vos boîtes, si vous n'êtes pas encore rentré chez vous, ou reprendre votre revue. Donc là, rapidement, pour vous dire comment s'est passé le consensus, d'abord une revue de la littérature qui a été faite sur les termes d'approche par compétence, portfolio, évaluation, enfin on a été assez exhaustifs, avec des résumés d'articles qu'on a pu proposer ensuite au groupe de cotation et de lecture pour analyser leurs réponses sur les propositions qu'on faisait. Donc, le premier travail du groupe pilotage a été de faire 180 propositions. Il y a eu un premier tour de cotation suivi d'une réunion de concertation, puis d'un deuxième tour de cotation avec le groupe cotation, qui a permis d'élaguer un petit peu et de garder 115 propositions, sachant que le groupe cotation n'en avait retenu que 92, mais que certaines n'avaient pas de consensus, mais étaient plutôt incertaines, positives, on va dire. On les a gardées reformulées à l'aide des commentaires du groupe cotation, et on les a proposées aussi à la phase de lecture. Et ensuite, 64 propositions ont obtenu plus de 90% de cotation, l'intervalle 5-9, sachant que les cotations allaient de 1 à 9, 1 étant, je ne suis absolument pas d'accord, et 9, je suis absolument complètement d'accord. Alors, les grandes lignes de ce qui sort de ça, je vais vous donner quelques chapitres. D'abord, sur la structure et le contenu du portfolio. La communauté s'accorde pour dire que c'est un outil qui est facilitateur d'apprentissage, de développement et d'évaluation des compétences, et qui peut être un outil de certification. Il est décrit comme étant un recueil organisé de traces d'apprentissage, mais aussi d'auto- et d'hétéro-évaluation des différents superviseurs. Donc, ce n'est pas seulement ce que produit l'interne, mais aussi la rétroaction qu'il a sur ce qu'il a produit. Donc, le consensus a dit qu'il faudrait qu'il soit enrichi régulièrement. Ça, c'était une question. Est-ce qu'il faut y aller toutes les semaines, tous les jours ? Est-ce qu'il faut... Voilà. Le consensus s'est mis sur, au moins mensuellement, il faudrait que l'interne puisse apporter un certain nombre de renseignements sur ce qu'il apprend et ce qu'il fait, et qu'il y ait un accès modulé en fonction du lien et des besoins d'évaluation avec le tuteur, d'autres superviseurs, par exemple les maîtres de stage ou les enseignants hors stage, et puis le coordonnateur local par rapport à la validation des différents travaux à faire pour la validation des phases. Sur l'évaluation du portfolio, la communauté est d'accord pour dire que c'est un outil à la fois formatif et certifiant, c'est-à-dire qu'elle se fait au fil de l'eau pour peu à peu voir la construction des compétences, mais il y a un moment aussi où elle peut décider d'un niveau atteint ou pas de maîtrise des compétences. Et c'est justement ça qui va, c'est un des rôles du portfolio et de cette évaluation, c'est d'évaluer ce niveau de maîtrise dans les six compétences. Il y a une place qui a été dite prépondérante pour les tuteurs, donc vraiment le consensus, et c'est surtout le tuteur qui va être sur l'évaluation du portfolio. Néanmoins, il y a une place qui a été dite significative pour les maîtres de stage universitaires. C'est vrai que par contre a été mis de côté la participation des maîtres de stage hospitaliers qui ont été pensés comme étant non formés ou pas assez formés à l'évaluation dans notre système et que le consensus a refusé l'idée que ce soit eux qui puissent évaluer. Ensuite, l'évaluation devait faire sur plusieurs critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs, et que ce soit à partir d'un outil critérié connu de l'étudiant, donc il y a une transparence au niveau des critères, et qui voit à la fois les six compétences, la réflexivité et les onze familles de situation. Il fallait qu'il y ait cette évaluation à chaque fin de semestre, au moins une fois par semestre, et puis évidemment à chaque fin de phase. La certification finale se faisant sur un niveau de maîtrise attendu dans les six compétences pour la validation du DES. En ce qui concerne les traces d'apprentissage, il y a eu un travail sur qu'est-ce que c'est qu'une trace d'apprentissage et comment elle se fait. Donc déjà, il faut que ce soit un apprentissage réalisé préférentiellement en situation authentique. Le préférentiellement était, parce que beaucoup quand même de propositions étaient, on peut aussi, à partir de situations prototypes, qui sont exemplaires de la discipline, travailler aussi et faire des apprentissages. Ça peut être un travail qui peut être fait complètement en autonomie par l'interne, et une fois qu'elle doit être évaluée, il y a une auto-évaluation de l'interne et une hétéro-évaluation du superviseur. Il y a 14 formes de traces d'apprentissage qui ont fait consensus. Je vais vous en donner quelques exemples, je ne vous les donne pas tous, vous verrez dans l'article. Et à chaque fois, vous le verrez, c'est vraiment un appui fort sur la posture réflexive. Donc quelques exemples. Relevés d'activités cliniques, je ne vais pas tous vous les lire. Mais souvent, il y avait dans la proposition, il fallait qu'il y ait marqué « commentaire réflexif », « travail réflexif », « écrit réflexif ». Vraiment, si on décide que c'est une trace d'apprentissage, il y a une posture réflexive dessus. Sinon, si c'est juste un truc où il n'y a pas de questionnement et de réponse à ce questionnement, on estime qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. En termes de nombre de traces, alors là, c'est un peu plus compliqué. La communauté était d'accord pour dire qu'il fallait un minimum imposé, mais sans se prononcer sur ce minimum, et qu'il pouvait être variable en fonction du lieu de stage. Parce que, finalement, est-ce qu'on va demander le même nombre de traces d'apprentissage en stage hospitalier et en stage ambulatoire, là où, normalement, se font les apprentissages vraiment nécessaires à la discipline. Et par contre, il fallait que ce soit suffisant, ce nombre, pour permettre d'explorer plusieurs fois chacune des 11 familles de situation. Et en termes de type de traces, c'était vraiment le récit de situation complexe authentique qui était l'outil le plus partagé, et je vais vous dire un peu plus tard le consensus qu'il y a eu sur le nombre de RSCA choisi. Pour ce qui est du tuteur, il y a eu un consensus sur le fait que ce soit un médecin généraliste diplômé. Alors, ça nous a étonnés parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des jeunes tuteurs qui ne sont pas encore diplômés, mais qui ont intégré les équipes de tuteurs en attendant. Enfin, ils ont fait leur semestre, ils ont validé, etc., mais ils n'ont pas encore leur thèse. Donc, ça a été une difficulté pour certaines facs de dire « Bah oui, donc là, qu'est-ce qu'on va faire de ces tuteurs-là ? » Mais en tout cas, la recommandation, c'est plutôt que ce soit un médecin diplômé qui a été formé en tant que tuteur et en tant que superviseur du portfolio et qui est agréé par le DMG. Son rôle est majeur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le rôle fondamental de supervision, mais aussi d'accompagnement et de certification à l'issue du DES. On demande que le tuteur programme des entretiens au moins chaque semestre, et éventuellement, il a été proposé que ça puisse être fait à distance par Internet ou par téléphone, puisque parfois, au niveau présentiel, il semblait que, selon les DMG, c'était compliqué d'avoir des entretiens présentiels. Et le tuteur en demande qu'il puisse, qu'il doit même proposer dans le portfolio des prescriptions pédagogiques pour l'interne. Il aide dans ses rôles à devenir réflexif, donc par le biais aussi de ses entretiens réguliers, quand il demande à l'interne d'argumenter ses apprentissages, il réalise un tutorat plutôt individuel, mais il a été convenu qu'il peut être aussi tuteur d'un groupe d'interne. Alors là, c'est la difficulté aussi en termes de moyens humains. Dans pas mal de DMG, il y a des difficultés pour avoir des tutorats individuels, mais sur le plan conceptuel, ce serait important qu'on mette ça en place. Et puis, il y avait aussi cette demande que le tuteur puisse avoir un référent tutorat, qu'il puisse superviser ce qu'il fait, ou à qui puisse demander de l'aide, et que cette personne soit bien identifiée avec des missions définies, et qu'il soit identifié au DMG. Donc, j'en viens maintenant aux grandes lignes du consensus RSCA. Donc, le constat, 33 des DMG sur les 35 utilisaient le RSCA, donc ça, c'était dans les travaux de thèse, et il était obligatoire dans 30 DMG. Donc, on peut vraiment dire que c'est l'outil partagé de façon quand même assez massive, après, avec, on va le voir, des manières de l'utiliser vraiment différentes. En moyenne, il y avait 4 à 6 RSCA par faculté, mais, vous le verrez, en fait, ça pouvait aller de 0 à 12, donc c'était assez différent. Et la supervision de ces RSCA était réalisée pour 32 des DMG. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un séminaire certification niveau 1 bis, qui est un peu particulier pour les jeunes nommés, pour les former à la certification des compétences, et ce qui est ressorti très fort de ce séminaire, où il y avait quand même un grand nombre de DMG représentés, c'était, mais il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur la manière dont on évalue, sur la manière dont on fait produire les travaux de l'écriture clinique, sinon, c'est vraiment inéquitable d'un DMG à l'autre. Donc, on a proposé, à la fin de ça, on a dit, qui serait d'accord pour venir travailler ? Évidemment, on a besoin de monde pour venir travailler là-dessus, et on a invité les gens volontaires à s'inscrire à des journées de travail. Donc, on en a eu deux, finalement, on a eu deux groupes, une journée à Lyon, une journée à Montreuil, sous l'égide du CNGE, donc c'était une journée FAF, je crois, qu'on avait mis en place, pour travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un RSA, comment on les labore, comment on l'utilise, etc. Et on a pu avoir, pour ces groupes de travail, 18 des 35 DMG qui ont été représentés. Donc, il y a eu un état des lieux, de ce qui se passait dans leur DMG, et puis, à partir de ça, de propositions sur trois axes. Comment devrait être supervisée l'élaboration du récit ? Qu'est-ce qu'on attend de la production de l'interne, et qui évalue, valide cette production ? On est arrivé à une liste de 96 propositions, et on a fait un autre mode de consensus, qui est une ronde d'ELFI, à partir de ces 96 propositions. Il y a eu trois tours de ronde, grâce à un questionnaire électronique. Les 35 DMG avaient désigné chacun un à deux référents, pour répondre à cette ronde. Et donc, il y a eu, au bout du compte, 56 participants. Alors, vous voyez que la participation était un petit peu plus limitée au fil du temps, mais vous voyez bien que c'était de juin à août 2017, ce qui veut dire que les très courageux derniers ont répondu pendant leurs vacances. Et c'est vrai qu'on avait un peu tardé dans notre planning, et on était un peu en retard, ce qui fait que, probablement, un certain nombre n'ont pas pu répondre du fait de leur absence. Mais on a quand même des taux de réponse qui sont quand même corrects et satisfaisants. Sur les 96 propositions proposées à la ronde, il y a 7 qui ont fait l'objet d'un consensus de rejet. C'est-à-dire qu'on dit ça, on n'en veut pas, c'est consensuel. Il y a 4 propositions qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus, et donc on n'a pas gardé non plus. Et donc 85 propositions qui ont fait consensus après les 3 tours. Et c'est là-dessus que va s'élaborer, justement, un référentiel qu'on n'a pas encore fini d'écrire, mais qui va bientôt venir. Dans les grandes lignes, je ne vais pas vous parler de la grille, parce que ce qu'on voudrait faire, c'est une grille, justement, à partir de ce consensus, qui serait commune à tout le monde, une grille d'évaluation. On a les éléments, mais c'est en train d'être écrit. J'espère pouvoir la publier dans les mois, je ne dis pas les semaines, je n'ose pas m'avancer, mais les mois qui viennent. On a les données, mais voilà, on n'en est pas encore là. Mais par contre, je vais vous parler, d'une part, de la supervision, parce que ça, c'est vraiment important. Le consensus est pour que le maître de stage ambulatoire, on revient tout à l'heure au MSU, supervise l'écriture du RSCA. Et je reviens, enfin, j'appuie un peu là-dessus, parce que je fais souvent des formations dans différents DMG, pour le SASPAS ou la supervision indirecte, etc., où on travaille avec les maîtres de stage, justement, l'intérêt et l'apport pédagogique des travaux d'écriture clinique. Souvent, ils partent de là super contents, super chauds pour se dire, ah bah oui, c'est super intéressant comme outil pour travailler avec les internes. Et puis, leur DMG leur dit, ah bah non, ça, ce n'est pas vous, ça, c'est le tuteur. Ça, vous n'avez rien à voir là-dedans. Donc, je crois qu'il faut vraiment se mobiliser pour dire, le consensus, c'est le RSCA, il est supervisé par le maître de stage ambulatoire, par le tuteur aussi, et éventuellement, par le groupe, par l'enseignant qui s'occupe du groupe d'échange. Alors, souvent, on dit les GEP, enfin, les groupes d'échange d'interne. Après, vous avez plein d'acronymes, mais l'idée, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en groupe avec leurs internes et que finalement, si un RSCA est écrit à la suite d'un travail de groupe, l'enseignant peut tout à fait aussi superviser ça. L'avantage du MSU, c'est qu'il est garant de l'authenticité de la situation, parce qu'évidemment, vous avez tous entendu parler des banques de RSCA. Évidemment, les étudiants, s'ils peuvent éventuellement avoir un truc tout fait, ça les arrange parfois. Donc, le fait que le MSU ait travaillé à partir d'une situation avec l'interne, on sait que c'est une situation authentique qu'il a vécue. Il a été dit que les tuteurs doivent être formés et rémunérés, préférentiellement en heures complémentaires. Ça, c'était une des propositions. Et que cette supervision pouvait être aussi qualifiée de redevance pédagogique, en particulier pour les gens qui ont des internes, ça se passe. La supervision, donc, elle peut être faite au cours d'un entretien avec le maître de stage, avec le tuteur, ou au cours, comme je vous disais, d'un GEP, puisque à ce moment-là, il y a non seulement la supervision de l'animateur du GEP, mais aussi l'hétérovaluation par les pairs de l'interne, qui peut être intéressante en termes d'apprentissage. Les finalités attendues de cette supervision, d'abord, de voir comment il s'élabore les différents états, la posture de l'interne, les questions qui se posent, comprendre ce qui s'est passé, etc. Et puis, l'idée d'être réflexif, c'est surtout le grand point qui ressort. En termes de nombre, donc voilà, pour le RSA, il y a eu un consensus sur au moins un par semestre, sachant qu'il y en a qui disaient deux, trois, mais le consensus, c'était au moins un, sachant qu'on pouvait en demander peut-être un peu plus en ambulatoire qu'en hospitalier. Donc, ça peut être un, deux. Là, pour l'instant, on avait vu, je vous dis, de zéro à douze, donc j'imagine qu'à douze, c'est ceux qui ont demandé deux par stage. Ça peut se discuter. En tout cas, je pense qu'on peut retenir au moins un par semestre à adapter en fonction du lieu de stage. Ensuite, on a vu la supervision, maintenant qui évalue. Et bien là encore, dans le consensus, le maître de stage évalue aussi le récit. Ça ne veut pas dire forcément qu'il le valide, mais il donne son avis, il émet un jugement en disant que telle et telle chose sont de bon niveau, pertinente, etc., ou pas. Là encore, l'enseignant responsable du GEP est le tuteur et les trois doivent être formés à cette évaluation. Il y a eu aussi un consensus sur le fait que l'évaluation doit s'adapter à la phase et ça, c'est une des difficultés actuellement, on a une grille qui est une grille du RSA, quel que soit le niveau de l'interne et que probablement, il faut commencer à créer des outils sur le RSA d'un novice de premier semestre, probablement qu'on n'attend pas les mêmes choses en termes de réflexivité et de compréhension de la complexité qu'un ça se passe, par exemple. Donc, s'adapter à la phase, il y aura des outils qu'il va falloir créer probablement pour ça. Et puis, il doit s'appuyer sur une grille critériée, c'est-à-dire, c'est pas juste c'est bien, c'est pas bien, c'est pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien. Bien entendu, ces critères doivent être connus de l'interne et utiles à son auto-évaluation. Donc, pour plus de résultats pour le RSA, comme je vous le dis, j'espère pouvoir publier probablement un article prochainement et l'idée étant d'avoir une grille prochainement, je vous dis prochainement, j'espère en début d'année prochaine, 2018, d'avoir une grille d'évaluation harmonisée. Je tiens à dire aussi qu'il y a un travail, je vois qu'il y a Mathieu qui n'est pas loin, qui va se faire par le biais des jeunes, par des chefs de clinique, sur des outils d'évaluation, des différents critères. Vous avez reçu le tutoriel avec, voilà, il faut que l'interne soit au niveau novice dans telle compétence, donc il faut qu'il fasse ça, ça, ça. Et que beaucoup disent, comment on fait pour savoir, comment on fait pour l'évaluer ? Eh bien, il va y avoir un travail et qu'on espère pouvoir vous le présenter avant l'été prochain pour avoir des outils communs d'évaluation sur la fin de la phase socle. Voilà, je vous remercie. de la phase socle. de la phase socle. Sous-titrage ST' 501